Dans cette vidéo, tout simple, n'est-ce pas, nous allons voir ensemble comment dans ce marécage qui est justement en exploitation depuis pratiquement deux mois, n'est-ce pas, pour la contre-saison, nous allons voir comment s'effectue notre récolte de légumes, de légumes 100% bio. C'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou, version contre-saison. Nous sommes dans un marécage qui s'étend sur à peu près un cas d'hectare par là, n'est-ce pas, et nous allons ensemble voir exactement ce qui se passe ici, et plus particulièrement, nous allons voir comment se passe la récolte de légumes, ici, on va mettre, c'est la section, n'est-ce pas, gombo, vous voyez les billons qui ont été faits là dans ce marécage, qui n'attendent que le semi du gombo, c'est des billons pour le gombo, et de cette section, c'est la section légumes, et là, ce n'est pas encore prêt à être récolté, vous pouvez voir, il faut encore probablement deux semaines, l'arrosage suit son cours, mais là, nous allons nous rapprocher du coin où la récolte a lieu pour voir exactement comment, n'est-ce pas, elle se déroule, il y a deux phases principalement, il y a d'abord la coupe, la coupe des légumes, et ensuite, il y a l'emballage, il y a l'emballage qui consiste donc à faire des tas, des bottes, ce qu'on appelle bottes, n'est-ce pas, et on va vivre ça tout de suite. Alors, on commence par la coupe, la coupe s'effectue déjà, nous avons un collaborateur qui est à l'oeuvre, et lorsque, venez un peu plus proche, pour voir ce grand technicien qui est en fonction là, vous voyez comment ça va, ça va très vite, alors vous voyez comment il coupe, il laisse à peu près 15 cm, n'est-ce pas, pour permettre, la caméra peut venir plus proche, lorsqu'on coupe les légumes, n'est-ce pas, on laisse à peu près 15 cm, parce qu'il y aura des repousses, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, réjaillir là, vous voyez les repousses là, ça va ressortir là, et justement, ça va produire doublement d'ailleurs, donc lorsqu'on coupe ainsi, ça permet aux légumes de repartir. Donc voilà comment ça se passe, d'un bion à l'autre, on le fait progressivement, et donc, lorsque le tas est constitué, on va maintenant le déposer en un lieu, voilà, on va déposer ça en un lieu, où se préparent, n'est-ce pas, les différentes bottes de légumes, et ça se fait ainsi, si les parties déjà prêtes, parce que ça se, les légumes se répiquent par vagues, vous ne pouvez pas tout répiquer le même jour, vous répiquez par vagues, pour faciliter notamment aussi, la séquentiation des récoltes, n'est-ce pas, donc on va déposer ça tout de suite là, n'est-ce pas, vous voyez, vous voyez, là où ça se dépose, on fait le tas, et maintenant, n'est-ce pas, maintenant, il y a une autre équipe qui va s'occuper justement de faire des tas, vous allez voir comment ça se passe, il faut faire des tas, par exemple, nous sommes en contre-saison, généralement, on fait des tas, des tas de 500 francs CFA, et vous allez voir, c'est des cordes spéciales, qui sont utilisées, n'est-ce pas, pour faire ces bottes-là, vous allez voir comment ça se fait, des tas de 500 francs CFA, c'est des bottes, parce qu'en contre-saison, c'est beaucoup plus cher, parce qu'en saison normale, on fait des bottes de 100 francs CFA, de 200 francs CFA, mais lorsque nous sommes en contre-saison, on fait des bottes pratiquement de 500 francs CFA, voilà comment ça se noue, ça se fait ainsi, chaque fois, chaque semaine, il faut constituer un certain nombre de bottes et les diriger vers le marché, généralement, en contre-saison, les commandes sont faites longtemps à l'avance, les commandes sont faites longtemps à l'avance, de manière à ce que, n'est-ce pas, l'on puisse tout simplement pouvoir livrer le cas échéant, voilà la première botte qui est donc ainsi constituée, et il en sera ainsi, voilà, 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 je crois que ça doit être bien solide, voilà, 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 voilà la botte, voilà la botte, vous pouvez voir cette botte-là, c'est ça qui coûte en principe 500 francs CFA, voilà, le processus est très simple, donc on va constituer ainsi un certain nombre de bottes sur la partie qui est déjà prête, et on va tout simplement acheminer cela, vers les différentes personnes ayant fait des commandes, voilà, c'est tout simple, voilà ce qu'on a tenu à vous montrer, la suite, c'est dans quelques jours, merci. Merci.